Musique L'association des sages-femmes du Sénégal s'est engagée à jouer sa partition dans la lutte contre les cancers du col et du sein, une manière d'appuyer la politique sanitaire de l'état dans le domaine de la santé. Cette année, nous avons voulu apporter notre contribution à l'année sociale qui a été décrétée par le président de la République, son excellence, monsieur Macky Sall. Donc on s'est dit, nous l'association des sages-femmes, les sages-femmes comme je l'ai dit tantôt, nous travaillons aussi bien dans les structures de santé que dans les communautés. Nous accompagnons les communautés et on s'est dit, pourquoi pas apporter notre contribution et nous avons mis en place ce concept des 48 heures de l'ANSFES. Où il faut que chaque antenne de région, mais également au niveau de Dakar, les 14 antennes de Dakar, qu'elles puissent organiser 48 heures durant lesquelles nous allons offrir gracieusement aux femmes et aux enfants des services de santé de la mère et de l'enfant. Notre objectif cette année, c'est de pouvoir dépister, donner des services de planification familiale, mais également des services de soins de l'enfant et des soins néonataux à 10 000 personnes pour cette année-là. Sur les 10 000 femmes ciblées, l'association régionale des sages-femmes de Tchessa a décidé de toucher les 10%, soit 1000 femmes dans toute la région. C'est ce qui est à l'origine des 48 heures de l'association en ce mois d'octobre rose dédiée à la lutte contre les cancers du col et du sein. En fait, on s'est fixé lors de la dernière journée des sages-femmes, un objectif de 10 000 femmes à consulter pour contribuer sur le programme santé en matière de dépistage et de prévention. Et là, on a pris un objectif de 10% dans la région de Tchessa, ça veut dire 10 000 femmes à dépister dans cette région. Il s'agissait de faire des stratégies avancées en hiver, des dépistages du cancer du col et de l'utérus, dans tous les districts de la région de Tchessa. Ce qui a été fait hier et aujourd'hui, Popo Nien et Combole sont en train de mener ces mêmes activités. Une occasion saisie par les sages-femmes de Tchessa pour faire le bilan des activités de 2017, mais aussi de lister les difficultés du secteur. Effectivement, parce qu'elles ont dépisté. Pratiquement, on est à presque 2000 et quelques en 2017. Si on fait la copulation des résultats de Tiwaon avec celle du district de Tchessa, Pout et Combole que j'ai reçue. Donc, cette caisse à 1200 et quelques, Tchessa et Combole de même. Et même, je crois, au-delà, d'autres sages-femmes ont fait des dépistages dans d'autres localités. Et ces patients ont été référés tout simplement parce qu'à Tiwaon, l'appareil de cryothérapie est tombé en panne. À Combole, Combole n'avait pas encore de l'appareil qui est aujourd'hui. On est en train d'offrir un appareil et à Pout aussi, il n'y a pas d'appareil de cryothérapie. Ce qui fait que toutes les références sont portées sur l'Opital Régional. Et là, ça fait défaut. En don du consommable, on a besoin aussi de consommables parce que le ligon et les spéculums sont payés à nos frais. On est obligé, nous, sages-femmes, de nous cotiser pour fournir ces consommables-là et ces entrants quand même pour accompagner les femmes pour le dépistage du cancer de col. Et dans la cryothérapie, l'appareil nous a été dégagé. Heureusement que les sages-femmes, trois sages-femmes qui ont été formées seulement, sont en train de se démêler pour faire le dépistage et aussi faire la maintenance audiovisuelle de ce seul appareil de l'Opital Régional pour qu'elle ne tombe pas en panne. Le défi, c'est de doter les autres, c'est surtout le district de Pout, le district de Khombeul-Anna, mais réparer les pannes du district de Tuawon et du district de Thiers pour que tout le monde puisse bénéficier d'un appareil de cryothérapie. Mais aussi la formation des sages-femmes nous interviendra à plus d'un titre. Parce qu'au niveau de l'Opital Régional de Thiers, trois sages-femmes seulement ont été formées. Et les autres sont là, trentaine de sages-femmes, trois sages-femmes seulement ont été formées. Là, c'est un cri de coeur pour que les autres, même les autres sages-femmes du district, les autres du district soient formées en cryothérapie pour prendre en train correctement. Parce que la stratégie maintenant de l'IBIB, c'est sur un trait, ça veut dire regarder, dépister et traiter. L'insuffisance de sages-femmes constitue aussi un frein dans la prise en sarge de la santé maternelle et infantile si l'on en croit la présidente de l'association des sages-femmes du Sénégal. Les ratios sont assez... l'OMS nous dit une sage-femme pour 300 femmes en âge reproductif. Et au Sénégal, c'est une sage-femme pour 3 000. Ça veut dire que le déficit est énorme. Et tous les ans, par exemple, cette année, il y a près de 1 300 sages-femmes, élèves sages-femmes, qui sont en train de faire leur résumé de certification pour pouvoir sortir en tant que sages-femmes. Mais également, paradoxalement, nous avons des milliers de sages-femmes qui sont au chômage, alors que nous en avons besoin, alors qu'il y a beaucoup de postes de santé où on n'a pas de sages-femmes, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent sans l'assistance d'un personnel qualifié, la sage-femme. Donc nous pensons que c'est vraiment, ce serait peut-être une utopie de penser à tant des objectifs de développement durable que le Sénégal a ratifiés s'il n'y a pas ce capital humain en termes de personnel qualifié que sont les sages-femmes. Venu présider la cérémonie au nom du médecin-chef de région, le directeur de l'hôpital, Babakar Mané, s'est réjoui du rôle des sages-femmes dans le dispositif de l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada